Il y a un gap de financement déjà pour tous les financements qui vont de 5 000 à 50 000 euros. Les banques ne prêtent pas, les institutions de microfinance sont en dessous de ce marché-là, et les investisseurs en général sont au-dessus. Donc il y a un vrai gap de financement globalement. En plus de ça, les jeunes n'ont pas de crédibilité financière au départ, ils n'ont pas de garantie à apporter, ou c'est très compliqué, et ils n'ont pas de crédibilité métier, dans le sens où ils débutent leur carrière, ils débutent leur projet. Donc ces deux éléments-là font que les acteurs financiers ne sont pas prêts à financer les jeunes. Et Catalyzer permet de combler ce gap de financement parce que le mécanisme qui est mis en place est non seulement le fait d'accorder un crédit dont le remboursement varie en fonction du chiffre d'affaires, donc ça c'est déjà une énorme flexibilité, il n'y a pas de garantie, je dirais c'est une garantie fiducière, c'est une garantie qui est juste un engagement de la part d'un entrepreneur, il n'y a pas de garantie physique ou monétaire à mettre en place. Et troisième élément qui est très important, c'est l'accompagnement. Il y a tout un accompagnement légal, fiscal, comptable, accès au marché, qui vient compléter le financement. Et ça c'est un service qu'on ne trouve pas, ni dans les banques, ni dans les financeurs habitués. Pour les jeunes entrepreneurs, accéder au crédit ce n'est pas facile. Les systèmes financiers traditionnels les considèrent comme trop risqués. Donc, c'est difficile de trouver des solutions adaptées à leurs besoins et comme les crédits basés sur les chiffres d'affaires proposés par Catalyzer. Donc, quand on trouve des solutions adaptées, locales, bien dessinées et qui appuient vraiment l'entrepreneur, c'est important pour nous, ADA, de les appuyer. Ainsi, après, l'entrepreneur pourra développer son entreprise et pourra s'insérer dans les systèmes financiers traditionnels et même aussi approcher des investisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada